L'université Félix-Fouette-Boigny de Cocody a un nouveau patron en la personne du professeur Balosier et les remplace le professeur Abou Karamoko en poste depuis 4 ans. Par cette remise de dossier, le président entrant reçoit des mains du directeur des ressources humaines, du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les charges afférentes à cette fonction présidentielle à la tête de l'institution universitaire. Dans le cadre de ma mission, je me suis attelé à la construction d'une université innovante, citoyenne et ouverte sur la société et le monde. Le professeur Balosier a le profil requis pour présider au destiné de cette maison. Monsieur le président et chers frères, je vous souhaite très sincèrement bon vent pour votre nouvelle mission. A travers cette promotion, je mesure toute la confiance placée en ma modeste personne et les attentes de nos autorités, notamment à travers le renforcement et la valorisation du capital humain. Le professeur Abou Karamoko a satisfait, après ses longues années, à la présidence de la plus grande université du pays. Il a eu à sa charge 56 776 étudiants au titre de l'année 2019-2020. Côté ressources humaines, 3 055 personnes ont servi sous ses autres. Les cours en ligne étant la norme, la formation des enseignants doit se poursuivre. La gestion des ressources propres doit être améliorée. Le défi à relever consiste pour l'université Félix-Fébouailly à assurer une autonomie financière. J'essaie de pouvoir compter sur le professionnalisme et l'implication de tous mes collaborateurs pour relever tous les défis qui nous attendent et qui sont énormes. Né en 1968, Balosier est spécialisé en sciences économiques et de gestion avec un rang de maître de conférences agrégé. Avant d'être porté à la présidence de l'université Oufouailly, il occupait le poste de doyen de l'UFR des sciences économiques et de gestion, toujours dans la même université.